Alors le cours du diabète et grossesse est un cours plutôt long, donc on va se concentrer sur l'essentiel, c'est ce que j'ai repassé au fluo, c'est ce qui se trouve actuellement sur les QCM. Et donc on va se concentrer sur ça et sur quelques autres notions qui doivent quand même être connues. Donc voilà, à la fin de l'explication, on verra des QCM et on essaiera de répondre tous ensemble. Donc il suffit de faire pause, d'y répondre par vous-même, puis vous comparer avec ce que j'ai et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites en commentaire comme ça, on ouvre une discussion dans ce sens. Donc sans plus tarder, le diabète et grossesse. Le diabète, c'est un peu le diable. Le diable, et ce diable je l'ai représenté sous forme d'un serpent. Et vous verrez tout à l'heure en quoi c'est utile. Donc pour le diabète pendant la grossesse, ça peut soit être un diabète préexistant, c'est-à-dire qu'il existait avant la grossesse. Donc il peut être de type 1 ou bien de type 2. Ce sont les types de diabète bien connus. Sinon pour le diabète gestationnel, il ne doit pas être préexistant. Il ne doit être diagnostiqué qu'à la grossesse. C'est-à-dire, ce n'est qu'une fois que la grossesse a commencé qu'on a découvert qu'il y avait un diabète. Mais ça n'empêche pas que ça puisse être un diabète de type 2 qu'on n'a pas découvert avant. Parce que justement le type 2, il est plutôt asymptomatique. Ce qui fait que voilà. Donc c'est environ 5% des grossesses, donc c'est assez fréquent. C'est une grossesse à haut risque. Pourquoi ? Parce que ça aggrave, par exemple, l'hypertension artérielle chez la mère. Donc ça peut causer une prééclampsie. Sinon pour le fœtus, ça entraîne des malformations, ça entraîne plusieurs complications. Donc c'est pour ça que c'est risqué pour la mère et pour le fœtus. Et donc c'est une grossesse à haut risque. Et là, c'est juste des exemples que j'ai donnés, mais il y en a beaucoup plus. Donc voilà, des complications métaboliques, infectieuses, macrosomies, malformations pour le fœtus. Ça pose des problèmes de dépistage. Le retentissement du diabète sur la grossesse et de la grossesse sur le diabète. C'est-à-dire que les deux s'aggravent mutuellement. On verra comment. La prise en charge doit être précoce et de qualité avant la conception et jusqu'après l'accouchement. Pourquoi ? Parce que le diabète, justement, c'est un diable. Il va agir depuis la conception jusqu'après l'accouchement. Donc il agit vraiment sur toute la période de la grossesse et même après, comme on va le voir. C'est pour ça qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire entre le diabétologue, l'obstétricien, etc. Donc la surveillance rapprochée et éducation, oui, pour éviter ces problèmes. Donc là, c'est une comparaison entre le diabète de type 1, insulino-dépendant, et le diabète de type 2, non-insulino-dépendant. Donc ça, c'est pas spécifique de ce cours, mais juste pour info. Donc le diabète 1, c'est comme insulino-dépendant. Donc tous les deux, il y a le 1. Donc c'est le type 1 qui est insulino-dépendant. A part ça, c'est le 1 aussi sur plan âge. Donc l'âge, il est plus précoce, c'est avant 20 ans. Donc le sujet, il ressemble à 1, donc il est plutôt mince, contrairement au type 2, dans lequel le patient, il est plutôt obèse, voilà, au sujet avec surpoids. Sinon, il est aussi premier quand il s'agit de symptômes. Donc il va causer les symptômes bien connus du diabète, qui sont 4 symptômes qu'on regroupe sous le nom de syndrome cardinal. Donc il y a notamment la polyurie, donc il pisse beaucoup, du coup il va boire beaucoup, donc polydipsie, et il mange beaucoup, polyphagie, et il y a quand même un amégrissement. Pourquoi ? Donc c'est le 4ème signe, pourquoi ? Parce que justement, le glucose, il reste au niveau du sang, et le patient n'en profite pas. Donc voilà, c'était, à part ça, pour le 1, il n'y a pas d'hérédité familiale. Et là, je m'en rappelle, donc les parents, pour que ce soit héréditaire, il faut que les 2 parents soient là, donc c'est le type 2. Voilà, donc à part les symptômes physiques, il y a aussi les symptômes biologiques, le diabète de type 1 est aussi premier sur ce plan-là, donc il y a le début brutal, et la cétonurie. Donc la cétonurie, les corps cétoniques, ils se forment quand il y a vraiment une hyperglycémie qui est assez importante. Pourquoi ? Parce que c'est ce glucose qui est en plus, il peut être transformé en corps cétonique via la transformation en acétylconzyme A, et puis cet acétylconzyme A, il peut être transformé en corps cétonique, comme on va voir plus tard. Donc voilà, c'était ça. Sinon pour le diabète de type 2, donc le découvert fortuit, parce qu'il est vraiment très progressif dans son installation. Et sinon pour le signe, il y a l'hypertension artérielle et l'hypertriglycéridémie, mais il ne peut rien y avoir, et il reste asymptomatique. Voilà, asymptomatique. Donc on passe au suivant. Comment est-ce que je vais pousser ça ? Bon, ça ne va pas se déplacer, donc on va dézoomer. Donc voilà, le diabète gestationnel. On a dit qu'il y avait les diabètes préexistants, et le diabète gestationnel, c'est-à-dire qu'il est découvert pendant la gestation, qui est la grossesse. Donc c'est une intolérance au glucose de sévérité variable, c'est-à-dire que le glucose, il n'entre pas dans les cellules. C'est l'intolérance au glucose, et ce glucose, il va causer donc différentes répercussions sur les organes et tout. Donc c'est pour ça que c'est une intolérance au glucose qui est de sévérité variable. Apparu ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, ben oui, c'est ce qu'on a dit, sinon c'est un diabète préexistant, ou bien prégestationnel, c'est pareil, donc avant la grossesse. Quel que soit le traitement nécessaire, quel que soit le traitement nécessaire, donc la définition du diabète ne dépend pas du traitement, et elle ne dépend pas non plus de l'évolution après l'accouchement. Donc il peut persister après la grossesse, ça ne change pas le fait que ce soit un diabète gestationnel ou pas. Sinon pour le traitement, on peut avoir besoin d'insuline, comme on peut ne pas en avoir besoin. En principe, on traite avec le régime seul, comme on va voir tout à l'heure. Donc ça peut être un diabète latent, c'est-à-dire c'était un diabète de type 2, mais qu'on n'a pas reconnu, et qui s'est manifesté lors de la grossesse, puisque la grossesse aggrave justement le diabète. Voilà. Donc celui-ci persistera bien sûr après l'accouchement. Sinon c'est juste une anomalie de la tolérance glucidique réellement apparue en cours de grossesse, généralement en deuxième partie, et disparaissant, au moins temporairement, en postpartum. Donc c'est ce dont on a parlé avant. Donc pour la glycorégulation chez la femme enceinte non diabétique, qu'est-ce qui se passe pendant la première moitié de la grossesse ? Pendant la première moitié de la grossesse, donc il y a la sécrétion d'oestrogènes et de progestérone qui vont faire une hypertrophie des cellules bêta de l'ingérence, qui vont donc, et ce sont celles-ci qui sécrètent l'insuline, donc il y a un hyperinsulinisme. Et comme l'insuline permet l'entrée du glucose dans les cellules, il y aura une hypoglycémie. Donc sinon, donc ça c'est pour la première moitié de la grossesse. Mais ce qui se passe pendant la deuxième moitié de la grossesse, c'est qu'il y aura les hormones placentaires qui vont entraîner une insulino-résistance. Donc cette insuline ne va plus permettre, plus autant permettre l'entrée du glucose dans la cellule, et donc ce glucose, il va rester dans le sang entraînant une hyperglycémie qui est compensée, normalement, par un hyperinsulinisme. Donc le pancréas, il va fonctionner plus. Par contre, au cas où il y avait une insuffisance pancréatique, ce pancréas, il ne pourra pas s'adapter. Et donc, et donc, et donc voilà, il y aura moins d'insuline par rapport au glucose. Et du coup, ce glucose, il va rester dehors. Donc c'est, c'est la diminution de la tolérance au glucose. Et donc c'est le diabète. Diabète gestationnel. On passe au suivant. Alors concernant, concernant les substances qui passent au niveau du placenta, on en aura besoin. Donc d'un côté, pour comprendre que le glucose, il va entraîner des complications chez le fœtus. Pareil pour les corps cétoniques. Et les hypoglycémions oraux, il faut aussi savoir qu'ils passent à travers le placenta, parce que, justement, parce qu'ils vont entraîner, si jamais on les donne à la maman, donc ça va entraîner des répercussions chez le fœtus aussi. C'est pour ça qu'on va donner l'insuline qui ne passe pas la barrière hématoplasentaire. Pourquoi ? Parce que c'est une grosse molécule. Donc supérieure à 1 kg d'altone. Donc c'est pour ça qu'ils ne passent pas la barrière hématoplasentaire. Donc si la mère est diabétique, on peut lui donner, si nécessaire, de l'insuline. Bon, ça franchement, je n'ai pas vraiment bien compris le truc. Donc le seuil rénal du glucose est abaissé. Donc j'imagine qu'il y aura toujours une glycosurie. C'est pour ça qu'il y a... Oui, je pense que c'est ça. Donc normalement, c'est au-delà de 1,8 g par litre que le glucose va passer dans les urines. Et donc si on teste les urines chez une femme qui n'est pas enceinte, donc s'il y a une glycosurie, ça veut dire qu'il y a... Donc voilà, que ça peut être un signe de diabète. Par contre, par contre, chez la femme enceinte, il y a un abaissement du seuil rénal du glucose. C'est-à-dire que peut-être à partir de 1,50 ou quelque chose, le glucose va passer dans les urines et donc que la patiente soit diabétique ou pas, il y aura du glucose dans les urines. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire la glycosurie. Voilà. Après, si ce n'est pas ça, vous me le dites. Donc, la physiopathologie, comment exactement est-ce que ça se passe ? Donc, la première moitié de la grossesse, il y a une tendance à l'hypoglycémie car le déséquilibre glycémique, ça grave, ça on l'a compris. Pendant la deuxième moitié de la grossesse, bon, c'est pareil. OK, donc c'est pareil. Donc, glycorégulation chez la femme enceinte, il y a une hyperglycémie maternelle et comme le glucose, il passe le placenta, donc il y aura une hyperglycémie fétale et donc ça va faire un hyperinsulinisme fétal qui est réactionnel et cette insuline, elle entraîne, c'est-à-dire la formation du muscle et de la graisse et donc ça va faire une macrosomie. Donc, le poids de ce fœtus, il sera beaucoup plus grand que la normale et on verra plus tard exactement de combien. Donc là, pour les diabètes prégestationnels, donc qui étaient avant la grossesse. Donc, il pose un problème de prise en charge préconceptionnelle, de thérapeutique pendant la grossesse, OK, parce qu'il y a une aggravation des complications dégénératives. Donc, il peut s'agir soit d'un diabète insulineau dépendant, donc de type 1, c'est le plus fréquent, donc 80% des cas, sinon il peut s'agir d'un diabète non insulineau dépendant, donc de type 2. Après, pour les complications de la grossesse sur le diabète. Donc, comment est-ce que la grossesse aggrave le diabète ? Alors, il y a des complications métaboliques aiguës. Donc, c'est l'instabilité du diabète. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hypoglycémies. On a vu que pendant la première moitié de la grossesse, il y avait cette tendance à l'hypoglycémie. Donc, on revoit ça rapidement. Voilà, donc, on a dit qu'il y avait ces hormones qui entraînaient un hyperinsulinisme, et ça, ça entraînait l'hypoglycémie. Voilà, et du coup, les hypoglycémies, elles seront plus fréquentes chez la femme enceinte, lors du premier trimestre, bien sûr, parce que c'est la première moitié de la grossesse. Donc, ces hypoglycémies, elles peuvent être, donc, soit dues à l'insulinémie qui est augmentée. Donc, on a vu qu'il y avait un hyperinsulinisme dû à l'oestrogène et au progestérone. Ça peut être iatrogène. Donc, ça aussi, ça peut causer l'hypoglycémie, donc, par un traitement par l'insuline. Ou bien, ça peut être dû au vomissement parce que le contenu glucosé de l'alimentation, il sera rejeté. Donc, sinon, à part l'hypoglycémie, il y a aussi l'acidose diabétique. Pourquoi ? Parce que, donc, ça survient surtout déjà au troisième trimestre, parce qu'on a dit, c'est plutôt la deuxième moitié de la grossesse où il y a une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie, elle est due, donc, à l'insulino-résistance. Elle est due aussi, donc, elle peut être due au corticoïde, comme elle peut être due au bêta-mimétique, si jamais, donc, si jamais on utilise un traitement bêta-mimétique. Pourquoi ? Rappelez-vous que bêta-mimétique, ça stimule les cellules bêta de l'ingérence, et donc, il y a plus de sécrétion d'insuline. Oups. Attendez. Oui, voilà. En fait, certes, ça stimule les cellules bêta de l'ingérence, et ça devrait faire un hyperinsulinisme, mais comme il y a cette insuffisance pancréatique, ça n'aura pas lieu. Et il y a un autre effet des bêta-mimétiques, c'est qu'elles vont stimuler la glycogénolyse, et donc, l'hyperglycémie. Et par conséquent, qui dit bêta-mimétique, dit hyperglycémie, dit, dit, donc, plus de probabilité de faire des corps cétoniques, et donc, une acidose cétose, une acidose diabétique. C'est pour ça qu'il faut faire une surveillance stricte et adaptation des besoins en insuline tout au long de la grossesse. Donc, pendant, pendant la première moitié de la grossesse, il y aura moins besoin d'insuline, et pendant la deuxième partie de la grossesse, il y aura, donc, vraiment, ça dépend de la moitié de la grossesse. Maintenant, pour les complications, on ne va pas trop s'attarder dessus. Donc, ça, ce sont des complications du diabète. il y a les macro-vaisseaux et les micro-vaisseaux. Donc, voilà, pour les macro-vaisseaux, par exemple, il y a la coronaropathie. Voilà. Donc, j'ai mal à la tête, donc, si jamais j'ai un truc de travers, c'est c'est à cause de ça. Donc, pour la coronaropathie, rappelez-vous que le C, c'est comme contre-indication. C'est une contre-indication absolue à la grossesse. Et c'est seule la coronaropathie qui est une contre-indication absolue à la grossesse. Pourquoi ? Parce que la neuropathie, il n'y a pas d'effet sur la grossesse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet de la grossesse sur la neuropathie. La rétinopathie, certes, il y a une aggravation, mais ce n'est pas une contre-indication. Voilà, c'est écrit. Pour la néphropathie, il y a une aggravation possible. Mais là encore, c'est pas... Donc, il n'y a pas mentionné de contre-indication. Pareil, ça aggrave l'hypertension artérielle, mais voilà, ce n'est pas une contre-indication absolue à la grossesse. Donc, sinon, pour les complications fétales. Donc, on a vu les répercussions sur la mère qui... Voilà, les complications du diabète qui vont généralement être aggravées, sauf pour la neuropathie et la coronaropathie, on a dit carrément, c'est une contre-indication absolue parce qu'il y a un risque fatal pour la mère. Et là, c'est les complications plutôt sur le fœtus. Donc, pourquoi j'avais dit diable ? Parce que, justement, le diable qui est le diabète, diable, diabète, diable, donc, le fœtus, ça va menacer le fœtus de la conception jusqu'à la naissance. Donc, depuis que c'est un œuf jusqu'à sa naissance et même après. Et même après la naissance. Donc, c'est vraiment un diable. Donc, ça cause une embryopathie, donc, des malformations et tout. Donc, les malformations congénitales. Embryopathie, je pense, c'est quand c'est vraiment précoce. Sinon, plus tard, on a les malformations congénitales. Donc, si vous avez remarqué, ce serpent, il ressemble à un 2. Donc, c'est parce que le risque de malformation, il est multiplié par 2 à 3 par rapport à la population générale. Mais ça, c'est quand le diabète est déséquilibré. Par contre, s'il est équilibré, c'est tranquille. Pareil, s'il y a une hypoglycémie, donc quand je dis déséquilibré, c'est-à-dire que ça va vers l'hyperglycémie. Bon, quoique l'hypoglycémie, c'est aussi un déséquilibre. Mais, c'est le sucre qui est vraiment le diable. C'est lui qui va causer les problèmes. Donc, si jamais c'est un diabète équilibré, donc, il y a une E-glycémie, donc, une glycémie normale, il n'y aura pas de complications. Donc, voilà, les hypoglycémies ne semblent pas thératogènes, OK, donc, pas de malformations. Elles se constituent au moment de l'organogénèse. Bien sûr, c'est normal. Lors de l'organogénèse, le glucose, il va passer à travers les vaisseaux et il va entraîner une toxicité sur ces tissus en pleine formation. Donc, c'est l'organogénèse. Et donc, il y aura des malformations qui vont être liées à ça. Donc, ces malformations, elles peuvent toucher vraiment tous les organes. Donc, elles sont non spécifiques du diabète, sauf pour le syndrome de régression caudale. Voilà, la régression caudale, c'est représenté ici. Donc, caudale, ça vient de que, donc, la terminaison inférieure. Et donc, voilà, donc, il y a une régression caudale, donc c'est tout petit, mais c'est exceptionnel. Et ça, c'est spécifique du diabète. Et on verra aussi autre chose tout à l'heure qui est aussi spécifique du diabète. Donc, voilà, donc, il y a des malformations cardiaques. Voilà. Il y a des malformations neurologiques, rénales, digestives, donc vraiment, ça peut toucher tous les organes. Par contre, comme on a dit, un contrôle glycémique optimal avant la conception, le risque de malformation devient égal à celui de la population générale. Donc, c'est pareil. Donc, c'est, c'est-à-dire, c'est ce dont on avait parlé ici. Si le glucose est normal, donc tout est normal. Tranquille. Donc, sinon, à part ça, l'insuline, on a dit qu'elle entraînait, donc, qu'elle entraînait, donc, cette formation de graisse et de muscles. Et donc, ce fœtus, il va être, il va être gros. Donc, c'est une macrosomie, sommie pour le corps et macros, c'est bien sûr grand. Donc, un grand corps, c'est un grand corps. Donc, ça touche presque, ça peut toucher jusqu'à la moitié des grossesses diabétiques. Donc, il y a un gros fœtus sur deux. C'est quand même très fréquent. Donc, combien exactement gros ? Gros, c'est un poids de naissance supérieur au 90e percentile pour l'âge gestationnel et le sexe. Donc, il est plus gros que 90% des enfants de son âge et du même sexe. et pour le poids de naissance, ou bien, ça peut être un poids de naissance supérieur à 4 ou 4,5 kg, quel que soit l'âge gestationnel et le sexe. Donc, le poids, c'est beaucoup plus sûr que, donc, par rapport au pourcentage. Donc, la caractéristique de cette macrosomie dans le diabète, c'est qu'elle est segmentaire. Pourquoi ? Parce que l'insuline, elle entraîne, c'est-à-dire, cette formation de graisse et de muscles, surtout au niveau supérieur. Donc, surtout au niveau des épaules. Donc, surtout au niveau des épaules. C'est pour ça que la macrosomie est segmentaire. Elle touche plutôt le segment des épaules, donc des scapulas. Donc, on a un périmètre scapulaire qui est plutôt grand. Et c'est là, justement, que va se définir donc la différence par rapport à une macrosomie non diabétique. Donc, c'est une différence épaules-têtes supérieure à 4 cm. Donc, voilà. Donc, les épaules, le diamètre scapulaire est plus grand que le diamètre lié à la tête de plus de 4 cm. et ça, c'est défini une macrosomie diabétique. Donc, ça, c'est spécifique. La macrosomie segmentaire, elle est spécifique du diabète. Et bien sûr, forcément, puisqu'il a de grosses épaules, il aura du mal à passer à travers la filière génitale de sa mère lors de l'accouchement. Et donc, ça cause une distocie des épaules, bien sûr. Donc, pour les autres complications, le glucose, il est filtré par le rein du fœtus. On va le mettre ici. Donc, le glucose est filtré par le rein du fœtus. Et qu'est-ce qui accompagne le glucose ? Il va attirer, donc le glucose va attirer avec lui l'eau. Donc, il y aura une polyurie fétale. Donc, il va beaucoup pisser dans l'utérus de sa mère. Et du coup, forcément, il y aura un hydramniose dont on avait fait le cours. Donc, hydra, c'est beaucoup d'eau et dans la cavité amniotique, forcément, s'il pisse beaucoup, il y aura beaucoup d'eau dans la cavité amniotique. Ok, c'est plus fréquent chez la femme diabétique. Ouais, ok. On ne va pas trop se concentrer sur ces détails. Par contre, comme il y a cette hydramniose, ça veut dire qu'il y a plus, donc, il y aura une pression de cette eau, de cette hydramniose sur, donc, sur le col. Et donc, ça déclenche, ça peut déclencher l'accouchement. Et donc, on a, on peut avoir un accouchement prématuré. Donc, voilà, c'est fréquent chez la femme diabétique à cause de ce dont on a parlé. Donc, on pourrait être tenté de donner des bêtas mimétiques parce qu'ils vont relâcher l'utérus et donc, on va empêcher cet accouchement prématuré. Mais, ils sont contre-indiqués. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'ils entraînent une hyperglycémie et cette hyperglycémie, donc, le glucose, il va être transformé en corps cétonique et du coup, ça risque de faire une acido-cétose. C'est pour ça que même s'il y a une menace d'accouchement prématurée, on ne donne pas les bêtas mimétiques. Ce qu'on peut donner, c'est plutôt des inhibiteurs calciques puisqu'ils vont juste inhiber, donc, la contraction par l'inhibition du calcium. Et bien sûr, puisque c'est un accouchement prématuré, on va donner des corticoïdes parce qu'ils accélèrent la maturation, notamment pulmonaire. Donc, on avait dit que c'était un diable, donc, il va agir sur vraiment toute la durée de la grossesse et même après. Et à la fin de la grossesse, bon, pas forcément à la fin, mais vers la fin de la grossesse, il peut y avoir, ce serpent, il peut tuer le fœtus et donc, il y aura une mort fétale intra-utérine. Voilà, donc, c'est vers la fin de la grossesse, c'est brutal comme une morsure de serpent sans prendre rome, c'est-à-dire que ça ne prévient pas. Voilà. Sinon, il peut y avoir une hypotrophie fétale, pourquoi ? parce que le glucose, il entraîne des anomalies vasculaires ou bien, donc, néphropathie et du coup, il y aura une mauvaise vascularisation fétale et donc, une mauvaise nutrition fétale et donc, hypotrophie. Donc, contrairement, on peut avoir la macrosomie mais on peut aussi avoir l'hypotrophie en cas d'anomalies vasculaires ou bien de néphropathie. Donc, on va continuer avec ce fœtus une fois qu'il sera né, il y aura des complications néonatales parce qu'en fait, cet hyperinsulinisme, il entraîne un défaut de production du surfactant qui est nécessaire au poumon donc, il y aura une immaturité pulmonaire et maladie des membranes hyalines et en plus de ça, on a vu que l'hydramniose pouvait déclencher l'accouchement prématuré et dans ces deux cas, on aura la détresse respiratoire. Sinon, on a vu qu'il y avait les malformations cardiaques donc cardiomyopathie hypertrophique transitoire. Ok, donc, par ça, il y a les troubles métaboliques forcément, on a vu donc, il peut être en hypoglycémie parce que le diabète vraiment, ça dérègle le contrôle glycémique donc, il peut y avoir une hyperglycémie comme il peut y avoir une hypoglycémie mais c'est surtout l'hyperglycémie. Donc, à part l'hypoglycémie, on peut avoir une hypocalcémie, une hyperbilirubinémie, une polyglobulie donc, si vous avez une idée des mécanismes pour ces trucs, c'est les bienvenus. vous êtes les bienvenus de commenter. Sinon, on a vu qu'il peut tuer le fœtus dans l'utérus, il peut le tuer même en néonatal une fois qu'il sort. Pourquoi ? À cause des malformations, à cause de l'hypertension artérielle ou bien à cause de la prématurité. Donc, ça, c'était pour le fœtus. Là, pour la mère, donc, il y a des complications maternelles. Donc, on a vu qu'il y avait l'HTA et l'HTA, elle peut évoluer en pré-éclampsie. Voilà. Donc, il y a aussi les infections urinaires qui vont exposer à l'acidocétose diabétique et à l'accouchement prématuré. Donc, pourquoi ? Parce que les infections urinaires, donc, c'est les bactéries et ces bactéries, elles vont consommer ce glucose qui est en excès et le transformer en acide. C'est comme ça qu'elles arrivent à produire de l'énergie pour elles-mêmes. Et ces acides, ils peuvent donc donner cet acidocétose diabétique. Ou bien, bon, là, dans l'explication que je viens de donner, il n'y a pas les corps cétoniques, donc, ça ne passe pas vraiment. À moins que, je ne sais pas. Mais, ce qui est plus probable, c'est que les infections urinaires, ça entraîne un déséquilibre encore plus important du diabète. Du coup, ça va entraîner une hyperglycémie encore plus importante, ce qui fait que ça peut déclencher l'acidocétose diabétique. Sinon, pour l'infection urinaire, c'est une irritation du col qui peut déclencher un accouchement prématuré. C'est pour ça qu'il faut chercher systématiquement les bactéries uréas symptomatiques. OK. Parce qu'elles peuvent justement évoluer en infection urinaire. Pour l'accouchement distocique, forcément, on a dit qu'il avait de grosses épaules et donc, il aura du mal à sortir. C'est la distocie. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des césariennes quand il a de grosses épaules, quand c'est distocique. Donc, ça augmente la durée de travail parce que, forcément, s'il a de plus grosses épaules, il faudra plus de temps pour qu'il passe. Hémorragie de la délivrance. Donc, la délivrance, c'est l'expulsion du... Donc, du smithion. C'est l'expulsion du placenta. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que comment est-ce que l'utérus arrive à faire l'hémostase après l'accouchement. Donc, une fois qu'il y a l'accouchement, il y a cette rupture de la vascularisation qui servait au foetus et du coup, il y a de l'hémorragie. Mais l'utérus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se contracter pour fermer les vaisseaux qui vascularisent le placenta et du coup, il y a de l'hémostase. Par contre, si l'utérus était trop dilaté, il a du mal à se contracter et à fermer ses vaisseaux une fois que l'accouchement a lieu. Ce qui fait que ses vaisseaux, ils restent ouverts et du coup, il y aura une hémorragie de la délivrance du placenta. et ça et cette dilatation qui est trop importante, on a dit que c'était dû d'un côté à la macrosomie parce que c'est un gros foetus du coup, il va vraiment pousser contre les parois et en même temps parce qu'il y a l'hydramniose, donc cette eau qui va pousser contre les parois donc là aussi, ça va entraîner la dilatation de l'utérus et donc ce problème de l'hémostase à l'accouchement ou plus précisément à la délivrance qui est la dernière phase de l'accouchement. Sinon, bien sûr, il y a les traumatismes périnéaux parce que justement il a de grosses épaules, ok. Donc ça, on l'a déjà vu, on passe à ce qui est écrit ici. Donc là, ça dit juste comme quoi la prise en charge pendant la grossesse c'est avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse et lors de l'accouchement. Donc là, c'est vraiment hyper spécialisé donc on ne va pas entrer dans tout ça. D'ailleurs, ce n'est même pas posé dans les questions d'examen. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe après ? Donc on avait vu comme quoi donc en début de grossesse les besoins en insuline sont peu importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement une hypoglycémie. Donc il n'y a pas besoin d'insuline. Par contre, à la deuxième moitié de la grossesse, donc il y a une hyperglycémie et donc les besoins en insuline sont plus importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a les hormones placentaires qui entraînent cette résistance à l'insuline. Donc il en faut plus pour entraîner son action. Et du coup, une fois qu'il y a l'accouchement, ces hormones placentaires vont rediminuer. Et donc, tranquille, les besoins en insuline ils vont chuter brutalement après la grossesse. Donc là, ce n'est pas très visible mais j'ai représenté une cloche pour dire que les besoins sont faibles en la première moitié de la grossesse. Ils sont importants lors de la deuxième moitié de la grossesse. Puis ils chutent brutalement après l'accouchement. Ok. Donc là, vous pouvez lire si vous voulez. On passe au suivant. Donc là, c'est quand on va donner de l'insuline. On la donne elle est souvent indispensable lors du dernier trimestre. Mais c'est en fonction des glycémies. C'est-à-dire si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints à travers le glucose avec le régime avec l'activité sportive. donc là, c'est pour la surveillance des complications. Alors là, ça parle de l'accouchement chez la femme diabétique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va le programmer pour qu'il soit tôt. Donc, au niveau de 38-39 semaines d'aménorrhée. Donc, juste après la limite inférieure qui est de 37 semaines d'aménorrhée pour qu'il ne soit pas prématuré. Donc, juste après la 37e semaine, donc lors de la 38-39, on va programmer cet accouchement. Donc, l'attente augmente le taux de distocie des épaules et le risque de mort fétale intra-utérine. Donc, s'il reste plus dans le fœtus, il sera plus exposé à l'insuline. Donc, il va plus grossir des épaules et du coup, il y a plus de risque de distocie des épaules. Sinon, pour le risque de mort fétale intra-utérine, donc, est-ce que c'est dû... Donc, il est comme intoxiqué au glucose et donc, il y a plus de risque d'intoxication, plus on retarde donc l'accouchement. Donc, ça peut se faire par voie basse s'il n'a pas des épaules trop trop larges ou bien ça se fait par césarienne. Donc, césarienne si macrosomie, donc s'il a un gros corps. Voilà. Donc, les complications néonatales, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une hypoglycémie. Pourquoi ? Parce que s'il a un gros corps, donc, le glucose qu'il recevait normalement pour le nourrir, il s'est arrêté parce qu'il y a eu l'accouchement et du coup, il aura un manque de glucose qui est encore plus aggravé s'il a un gros corps. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une prévention si le poids est supérieur au 90e percentile. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ce diabète ? Il y a des complications à long terme. C'est que la femme, plus tard, elle peut développer un diabète de type 2 et pareil pour l'enfant, il peut développer un diabète de type 2 quand il va grandir en plus de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un dépistage. Donc, le dépistage est systématique si ce sont des femmes à risque. si ce sont des femmes à risque le dépistage est systématique, c'est-à-dire que dès la grossesse, donc dès le premier trimestre, on va faire le dépistage du diabète. Sinon, sinon, s'il n'y a pas de facteur de risque, dans ce cas, donc, on va le faire entre 24 et 28 semaines d'améliorée. On va voir pourquoi. Donc, systématique chez les femmes à risque, donc lors du premier trimestre. chez qui ? Chez des femmes d'âge de plus de 35 ans. On a dit que le diabète de type 2, c'est plutôt à partir de 40 ans, donc c'est pour ça qu'on fait ce dépistage à partir de 35 ans. Donc, et pourquoi 5 ans de moins ? Parce que justement, la grossesse aggrave le diabète, donc, ça va se prononcer, ça risque de se prononcer plus tôt. Donc, un IMC supérieur à 25, oui, on a dit que c'était les sujets obèses qui faisaient le diabète de type 2. Un antécédent personnel de diabète gestationnel, ça c'est évident, ou bien un antécédent de diabète chez les apparentés au premier degré. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le diabète de type 2, il était héréditaire. Et sinon, un antécédent de macrosomie parce que la macrosomie, donc, c'est dû à cette hyperinsulinisme. et donc, c'est probablement dû au diabète. Et du coup, s'il y a un antécédent de macrosomie, c'est une femme à risque et donc, on va faire le dépistage au premier trimestre. Donc, c'est pour ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas systématiquement le dépistage chez toutes les femmes, pas juste celles à risque ? Parce que, parce que ça coûte de l'argent et que c'est pas efficace. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ces facteurs de risque, il n'y a probablement pas le diabète. bien, il n'y aura probablement pas de diabète et du coup, c'est pas efficace. Du coup, le dépistage est non systématique. Ok. Donc, s'il y a ces facteurs de risque, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une glycémie à jeun. Ok. Sinon, s'il n'y a pas de facteur de risque, on va faire une hyperglycémie per os. Entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Pourquoi ? Parce que c'est environ là que commence la deuxième moitié de la grossesse et donc qu'il y a cette intolérance au glucose, cette hyperglycémie et du coup, c'est là que c'est intéressant de faire une hyperglycémie provoquée. Voilà. Sinon, pour la première moitié, on avait dit que normalement, il y aurait une hypoglycémie donc on va faire plutôt une glycémie à jeun. Et là, au lieu de l'hypoglycémie, on va plutôt trouver donc une glycémie qui est assez élevée par rapport à la normale. donc plus précisément, c'est quoi cette eau ? Donc, les critères diagnostiques se font après une charge orale de 75 grammes de glucose, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale, donc hyperglycémie per os. Donc, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, on a dit que c'était la deuxième moitié. Donc, avant le test, on fait une glycémie à jeun. Donc, on va trouver que c'est supérieur à 0,92 grammes par litre. Supérieur ou égal à 0,92. Et donc, si on enlève ce 2 et qu'on multiplie par ce 2, donc ça fait 0,9 fois 2 égale 1,8 et c'est justement ce qu'on obtient une heure après la charge de glucose, c'est 1,8 grammes par litre. Et après 2 heures, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser ce 8 en 5 et en 3, donc 5 plus 3 égale à 8. Donc, après 2 heures, on a 1,53 grammes par litre. Donc, pour le traitement, on a dit que les mesures diététiques, donc le régime, c'est le premier traitement du diabète gestationnel. Donc, on va réduire l'apport calorique. Sinon, à part ça, il y a l'activité physique qui aura un effet bénéfique sur l'insulino-résistance. Donc, même si les cellules sont normalement résistantes à l'insuline dans ce diabète, ils vont devenir plus réceptifs à l'insuline. C'est pour ça que c'est-à-dire l'activité physique, le sport, c'est vraiment très important pour les personnes diabétiques et aussi pour les personnes normales comme vous et moi. Donc, sinon, les antidiabétiques oraux, ils sont contre-indiqués. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que toutes les substances qui, c'est-à-dire beaucoup de substances passent le placenta comme tout ce qui n'a rapport avec le glucose, donc le glucose, les antidiabétiques et le troisième truc, j'ai oublié, c'était quoi ? Par contre, ce qui ne passe pas, c'est l'insuline. Donc, si la mère est diabétique, on va lui donner de l'insuline. Mais quand ? C'est juste quand le régime seul est insuffisant. Donc, on teste le régime pendant 7 à 10 jours et s'il est insuffisant, on passe à l'insuline. Donc là, c'est un point important. Si les objectifs glycémiques sont atteints avec le régime seul, et qu'il y a une absence de facteurs de comorbisité comme l'HTA et l'obésité, la surveillance fétale et les modalités d'accouchement, donc la surveillance du fœtus et l'accouchement, c'est exactement pareil qu'une grossesse normale. Donc, tranquille, il n'y a pas un truc de plus. Donc, si la glycémie est équilibrée juste avec le régime et qu'il n'y a pas de facteurs de comorbisité, tranquille, on surveille comme une grossesse normale. Et pour l'accouchement, pareil, c'est comme une grossesse normale. Par contre, si les objectifs ne sont pas atteints, ou bien si on a eu besoin d'instaurer l'insuline, dans ce cas, la surveillance c'est comme celle d'un diabète prégestationnel. Car je vous rappelle, là, on est en train de lire le diabète gestationnel. Donc, sinon, sinon, là, c'est une notion importante, c'est que l'allaitement, il est possible. Donc, il n'y a pas de raison d'empêcher l'allaitement. Donc, là, du bon et sucré, c'est rien de mieux pour le fœtus. Donc, même s'il y a un peu de sucre en plus, il n'y a pas de souci. Donc, l'allaitement est possible. Et voilà, c'était tout. Donc, là, on va passer au QCM pour voir si on a bien appris. Ok, donc, parmi les complications fétales du diabète déséquilibré au cours de la grossesse, on retrouve. Donc, là, ça concerne le fœtus, c'est le diabète déséquilibré, et voilà. Donc, la macrosomie fétale, oui, on a dit que s'il y a trop de glucose, il y aura trop d'insuline, donc il va grossir de partout et encore plus des épaules. Donc, il y a la mort fétale in utero, oui, on a dit que c'était un diable qui pouvait tuer le fœtus soit in utero, soit après l'accouchement. Malformation fétale, oui, bien sûr, elles peuvent toucher tous les organes. Oligoamniose, non, le glucose, il va attirer l'eau, donc il y aura une polyurie et donc un poly, donc un hydramniose, donc non. Une menace d'accouchement prématurée, oui, parce que ce hydramniose, il va, il va, il va, donc il va, il va entraîner une pression sur, il va entraîner une pression sur le col et donc ça va modifier ce col qui va se dilater et donc ça peut entraîner l'accouchement. Ça, c'est bon. Au suivant. Le diabète gestationnel, le dépistage du diabète gestationnel est systématique, quel que soit l'âge. Non, on a dit que c'était supérieur à 35 ans. Si, donc là, je vous rappelle que vous pouvez faire pause dès que je change de QCM, comme ça, vous pouvez répondre et puis on compare les réponses. Donc, si antécédent de macrosomie, oui, chez, parce qu'on a dit que ça pouvait être dû au diabète, chez les femmes obèses, oui, on a dit que l'IMC supérieur à 25, c'est un facteur de risque du diabète type 2. Si antécédent de pré-éclampsie, non. La pré-éclampsie, c'est une complication possible, mais ça ne fait pas partie des facteurs de risque. Donc, chez les parturiantes multipares, non, ça n'a rien à voir. Parmi les complications du diabète gestationnel, on retrouve l'oligrame Nios, on a dit que c'était non. L'hématome rétroplacentaire, non. Par contre, l'hémorragie de la délivrance, oui, parce qu'on a dit que l'utérus, il est trop dilaté, du coup, il n'arrive pas à faire l'hémostase des vaisseaux utérins. Donc, l'éclampsie, non, c'est la pré-éclampsie. La macrosomie, oui. La mort fétale, un utéro, oui, on a déjà vu. Donc, la macrosomie fétale est systématique. Non, on a vu que c'était un fœtus sur deux. Donc, le deux du serpent, on avait dit que c'était à la fois pour un fœtus sur deux pour la macrosomie et pour le risque de malformation, il est multiplié par deux. Ok. Donc, ce n'est pas systématique, c'est un fœtus sur deux. Il est systématiquement dépisté à partir de 35 ans, oui, et insulino-dépendant dans, ouais, ouais, dans 80% des cas. Attends, mais ça, c'est le diabète. Non, je pense que non. Je pense que non, parce que ça se corrige par le régime et l'exercice physique, donc c'est non. Et ces facteurs de risque, c'est aussi les facteurs de risque du diabète de type 2 qui est non-insulino-dépendant. On a dit que le 1-insulino-dépendant, ce n'est pas au type 1. Et sa prise en charge obstétricale est identique à une grossesse normale si les objectifs glycémiques sont atteints. Absolument. Absolument. On a dit si le glucose est normal, tout est normal, tranquille. L'accouchement est hémorragique, oui. On a dit que l'hémorragie de la délivrance qui est donc la dernière phase de l'accouchement, donc il y a une hémorragie et donc l'accouchement est hémorragique. Il est concernant le diabète gestationnel, dépisté par une glycémie à jeun à 24-28 semaines d'aménorrhée. Non. On a dit que la glycémie à jeun, ça sert quand il y a une hypoglycémie et donc c'est plutôt pendant la première moitié de la grossesse. Donc c'est au premier trimestre. C'est l'hyperglycémie hyperhausse qu'on fait à 24-28 semaines d'aménorrhée parce qu'il y a le début de l'intolérance au glucose. Il est systématiquement dépisté, oui. Il peut se compliquer, oui. Sa prise en charge obstétricale est identique à une grossesse normale, oui. L'accouchement peut se dérouler par voie basse, oui. On a dit que s'il n'était pas trop gros ou bien s'il n'a pas d'épaule trop grosse, il n'y a pas besoin de faire de césarienne. Donc, c'est une grossesse à haut risque, oui. On a dit qu'elle peut entraîner des complications graves chez la mère. Elle peut aggraver son diabète, entre autres. Et chez le fœtus, elle peut le tuer. Donc c'est à haut risque pour la mère et le fœtus. Elle nécessite souvent le recours à l'insulinothérapie ? Non. Le premier traitement, c'est le régime avec l'exercice physique. Parce que ça ressemble plutôt à un diabète de type 2. Donc, se complique de macrosomie malgré l'équilibre diabétique ? Non. Est-ce une grossesse à risque de mal... Oui. Est-ce contre-indiquée si la parturiante est porteuse de rétinopathie ? Non. On a dit que contre-indiquée, c'est pour coronaropathie. La rétinopathie, ce n'est pas une contre-indication. Concernant le diabète gestationnaire, macrosomie ? Non. 1 sur 2. Le système... Oui. Est-ce toujours un sujet dépendant ? Non. Sa prise en charge, obstétrica, est-ce identique ? Oui. L'accouchement se fait toujours... Non. La grossesse chez la femme diabétique ? Oui. Non. Ce n'est pas compliqué. Macrosomie ? Non. Est-ce une grossesse à risque ? Oui. Est-ce contre-indiquée si la patiente est... Non. 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 Alors, le dépistage du diabète gestationnaire est systématique ? Oui. Antécédent personnel, antécédent de macrosomie, oui. H supérieur, oui. Non. Et découverte d'hydramniose ? Non. C'est juste l'anomalie de macrosomie qui est utilisée comme facteur de risque. Donc, parmi les complications chroniques, quelle est celle qui contre-indique ? Donc, contre-indique, c'est coronaropathie. Donc, c'est la B. Parmi les complications citées de spécifique au diabète, donc, oui, on a dit, c'est la macrosomie segmentaire, parce qu'elle touche juste les épaules. L'insuline, elle remplit les épaules. Et le syndrome de régression caudale, parce que, justement, ça entraîne ce déséquilibre en faveur des épaules. Du coup, les épaules, c'est gros. Et l'extrémité caudale, elle est toute petite. C'est une régression caudale. Pour les critères diagnostiques du diabète et grossesse après une charge orale, Donc, là, c'est les critères qu'on avait vus. Une glycémie agent supérieure, oui, 0,92. Et on a dit qu'une heure après, on va abaisser ce 2. 0,9 fois 2, c'est 1,8. Voilà, donc, c'est une heure. Et pour deux heures, ça va un peu diminuer. Ce 8, il va être divisé en 5 et en 3. Donc, 1,53 après deux heures. Pour trois heures, non. Ça ne fait pas partie des critères. Le dépistage du diabète gestationnel, il n'est pas systématique parce que ça coûte cher et ce n'est pas efficace. Il peut être réalisé au premier trimestre par... Bon, là, pour le coup, vous pouvez dire comme quoi ça ne coûte pas cher, ça coûte juste quelques euros ou bien quelques... Ça dépend de là où vous vivez. Mais si on fait ça à... C'est-à-dire 5 millions de femmes enceintes, ça va faire des millions. Des millions d'euros ou bien des millions de dirhams. Ou bien... Voilà. Donc, ça va coûter cher. Donc, il est systématique. Non, il peut être réalisé au premier trimestre pour une glycémie à jeun. Oui. Parce que, normalement, il y a une hypoglycémie. Donc, si on fait une glycémie à jeun, qu'on trouve une hyperglycémie C. Donc, ça va nous faire le diagnostic. Donc, il est réalisé. Non, pas de O'Sullivan. Réalisé par une glycémie ? Oui. Peut-être réalisé entre 24 et 28 semaines si facteur de risque ? Non. On a dit que si facteur de risque, il faut faire dès le premier trimestre. On n'attend pas 24-28 semaines d'améliorer. Ah oui. OK. Donc, parmi les propositions, qu'est-ce que diabète gestationnel ? Donc, c'est un diabète de type 1. Non. C'est plutôt de type 2. Une intolérance au glucose. Oui. Il persiste toujours après la grossesse. Là. Non. Donc, ça peut persister comme ça peut ne pas persister. Il nécessite les hypoglycémions oraux. Ah non. Ah non. Les hypoglycémions oraux ils vont passer à travers le placenta et du coup, ils vont entraîner des complications chez le fœtus. Notamment des hypoglycémies, par exemple, et tout. Donc, il faut plutôt donner l'insuline. Est-ce une grossesse à haut risque ? Oui. Toutes ces substances passent librement, sauf une. Donc, c'est bien sûr l'insuline parce qu'elle est trop grosse. Donc, ah oui, voilà. Ce que j'avais oublié avant, c'était les corps cétoniques qui passent aussi. Donc, l'acidose diabétique au cours de la grossesse est fréquente au premier trimestre. Non. Parce que l'acidose diabétique c'est lié à l'hyperglycémie qui a plutôt lieu lors de la deuxième moitié de la grossesse. Donc, c'est le troisième trimestre. Favorisé par l'insuline de résistance ? Absolument. C'est les hormones placentaires qui entraînent cette insuline de résistance, qui entraînent l'hyperglycémie, qui entraîne l'acidose diabétique. Elle est aggravée par les bêtas-mimétiques ? Oui. Parce que ça stimule la glycogénolyse. Du coup, ça augmente le taux de glucose. Elle est équilibrée par les corticoïdes. Mais non. Les corticoïdes, c'est hyperglycémion. Donc, ça favorise l'acidose diabétique. Donc, elle nécessite une adaptation des besoins en insuline ? Oui. Oui. Parce que... Parce que on a vu que... Donc, c'est en forme d'une cloche. Donc, les besoins sont faibles au début de la grossesse. Donc, première moitié. Élevé, deuxième moitié. Et faible encore après l'accouchement. Le risque de malformation au cours de la grossesse diabétique. 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 Déjà, pourquoi est-ce que nécessite une adaptation des besoins en insuline ? Parce que si il y a une hyperglycémie et donc qu'on a besoin de beaucoup d'insuline mais qu'on donne peu d'insuline, on va favoriser cette hyperglycémie et donc l'acidose diabétique. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une augmentation du taux d'insuline. Ok. Le risque de malformation au cours de la grossesse est multiplié par 10. Non, c'est juste 2. Le serpent, c'est un 2. Est-ce lié aux épisodes d'hypoglycémie ? Non, c'est le glucose qui est le diable. Est-ce lié aux hyperglycémies maternelles non équilibrées ? Absolument. C'est le glucose, le diable. Se constitue au moment de l'organe génèse ? Oui. Peut concerner tous les organes fétaux ? Oui. La macrosomie fétale dans le cadre est constante ? Non, c'est 1 sur 2. 1 fœtus sur 2. Témoigne du déséquilibre ? Absolument. Édite segmentaire ? Oui, car elle touche surtout les épaules. Peut se compliquer d'une distocie des épaules ? Oui, bien sûr. C'est une macrosomie segmentaire. Elle nécessite une prise en charge néonatale précoce. Prise en charge ? Oui, parce qu'on a dit que ses besoins en glucose sont plus importants, donc il est plus à risque de faire des hyperglycémies. Donc, il faut prendre soin de lui dès la naissance. Parmi les complications du diabète gestationnel, on cite la macrosomie, ouais, préconcie, ouais. Diabétation indépendante chez l'enfant, non, c'est un diabète de type 2. C'est un diabète de type 2 chez la mère et chez l'enfant. Ok ? Et la rupture utérine ? Non. Pourquoi de type 2 ? Parce que, justement, c'est dû à l'insulino-résistance. Parce qu'il y a ces hormones placentaires auxquelles sont exposées donc et la mère et le fœtus. et du coup, donc, il y a cette hyperglycémie qui, donc, avec l'hyperinsulinisme qui en résulte et du coup, donc, c'est plutôt une insulino-résistance et donc, c'est un type 2 non-insulino-dépendant donc, de type 2. Ok. Une femme à risque de développer un diabète gestation 1 nécessite un dépistage au premier trimestre ? Oui. Donc, il y a le risque. Donc, c'est le premier trimestre. Dépistage uniquement ? Non. Une hyperglycémie provoquée par voie orale d'emblée ? Non. C'est glycémie agent. Régime systématique ? Oui. Insulino-thérapie ? Pas forcément. Qu'est-ce qu'on l'acoche ou pas ? Je ne sais pas. Mais si le régime, il échoue, c'est dans ce cas qu'on fait une insulino-thérapie. Qu'est-ce qu'on l'a fait ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'acoche ou pas ? Je ne sais pas. C'est un peu une question piège. Chez une femme enceinte d'une grossesse, mais puisqu'ils ont dit nécessite, c'est-à-dire qu'il y a nécessairement l'insuline qui en a besoin, je dirais que c'est non. Donc, elle ne nécessite pas forcément une insulino-thérapie. Chez une femme enceinte, donc, si ma voix est bizarre, c'est parce que j'ai une nez bouchée. Donc, chez une femme enceinte d'une grossesse, chez une femme enceinte d'une grossesse de 30 semaines d'améliorée, non connue diabétique, on découvre un glycémie agent de 2,2. Quels sont les éléments en faveur d'un diabète ancien préexistant à la grossesse ? La découverte d'une rétinopathie chez la femme, je dirais oui, parce que c'est une complication du diabète. Le chiffre de glycémie de 2,2, je ne trouve pas que ça ne veut rien dire que c'est préexistant. Par contre, s'il y avait une hémoglobine glycée, oui, là, on pourrait dire que oui, puisque, ok. La macrosomie, la macrosomie, non, non, la macrosomie, elle peut se développer pendant cette grossesse même. L'hydramnios, pareil. La découverte d'une malformation neurologique chez le fœtus, non. Donc, je dirais que c'est juste cette rétinopathie. Ok. Donc, le diabète gestationnel est une hyperglycémie durant la grossesse. Non. Non, non, non. Parce qu'il peut y avoir une hyperglycémie mais qui est contrôlée par l'hyperinsulinisme réactionnel. Donc, tranquille. Par contre, c'est une intolérance au glucose durant la grossesse, ça oui. Donc, diagnostiquer pour la première fois pendant la grossesse, oui. Parce que sinon, c'est un diabète pré-gestationnel. On a dit que c'est gestationnel, donc c'est pendant la gestation qu'il y a la grossesse. Donc, il disparaît toujours après la grossesse, non. Il peut persister, justement, il peut causer le diabète de type 2 chez la mère et chez l'enfant aussi, plus tard. Ne survient que chez la première part, non, rien à voir. Ok. Le dépistage du diabète ne concerne, non, doit être réalisé, non, 24-28, repose, non, repose, oui, non, non, non et non. Parce que justement, il y a un abaissement du seuil rénal de glucose, du coup, il y a toujours une glucose du riche et la femme enceinte, donc ça ne sert à rien de faire les bandelettes urinaires. Prise en charge du diabète gestationnel nécessite un traitement insynique systématique. Non, absolument pas. Des mesures diététiques, oui. Des anti... Non, jamais de diabétiques, anti-diabétiques. Oui, passe le placenta, du coup, c'est risqué pour le fœtus. L'accouchement programmé, oui. On a dit que pour éviter la dystocie et pour éviter et pour éviter un autre truc. J'ai oublié s'il y avait un autre truc. En tout cas, la dystocie, en tout cas, la dystocie, c'est clair. Pour éviter la dystocie, on programme donc le truc. Alors, une césarienne systématique à terme, non. On peut faire un accouchement par voie basse s'il n'y a pas de macrosomie. Voilà. Parce qu'il pourra passer facilement. Donc, les conséquences du diabète gestationnel, morphétale utéro, oui, il peut tuer. Hydramnios, oui, pisse beaucoup. Malformation neurologique fétale, oui, on a dit que c'était neurologique, rénale, cardiaque, tout ce que vous voulez. Prééclampsie, oui. Diabète chez l'enfant, oui, diabète de type 2. Donc, tout est juste. Oui, a priori, oui. OK, tout est juste. Donc, parmi les propositions concernant le diabète, gestationnel de type 2. La tendance à hypoglycémie en début de grossesse, oui. on a vu que hypoglycémie, hyperglycémie, et puis, donc, le risque de malformation fétale est augmenté. Oui. Il prédispose à une macrosomée fétale harmonieuse, non, elle est segmentaire. Harmonieuse, ce serait si ça touchait tout le corps, mais là, ça ne touche que les épaules. Les besoins en insuline augmentent après l'accouchement, non. Donc, on a dit que c'était une cloche, donc ils sont faibles, première moitié, augmenté deuxième moitié, et faibles après l'accouchement. L'allaitement maternel est possible, oui. On a dit qu'un peu de lait sucré, ça ne faisait pas de mal. Parmi les propositions suivantes, quand c'est un roquet, c'est un trouble de la tolérance au glucose, absolument. Le diagnostic est fait pendant la grossesse, oui. Diabète gestationnel. La nécessité de récon... Non. Disparition systématique... Non. Il peut persister de l'air. Diabète de type 2. Il peut s'agir d'un diabète prégestationnel méconnu, absolument. Un diabète de type 2, c'est le cas dans 30% des cas, comme on a vu dans la définition du diabète gestationnel. Ok. Plus que deux pages. Donc, les conséquences du diabète, malformation, oui. Macrosomie, oui. Troubles métaboliques pneumonato. Donc, c'est là que j'avais sollicité votre participation. Donc, il y a l'hypoglycémie, il y a l'hypocalcémie, je pense, hyperbilyrubinémie et polyglobulie. Ok. Morphétale in utero, oui. Hydramnios, oui. Donc là encore, tout est juste. Ok. Le moyen de dépistage du diabète, recommandé. Glycosurine, non, absolument pas. On a expliqué plusieurs fois pourquoi. Glycémie agent, oui. Test O2, non. Hyperglycémie provoquée, non, à 75 g de glucose. Hémoglobine glycée, non. Et la dernière page. Parmi les propositions concernant le diabète, on retiendra une intolérance au glucose. Oui. Un diagnostic fait pour la première fois, oui. C'est là qu'on l'appelle gestation, c'est pendant la grossesse. Nécessité de démarrer, non. Nécessité de démarrer, non. Contre-indiqué, pareil, car il passe le placenta. Disparait toujours après l'accouchement, non. Le diabète gestation doit être recherché, la la la, la la, donc entre, en l'absence de facteur de risque. Donc là, c'est entre 24 et 28 semaines d'amélioré. Et s'il y a des facteurs de risque, on a dit que c'était le premier trimestre. Et ce sera tout. J'espère que vous avez bien retenu. Et voilà. Donc, à bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada